Bonjour à tous, nouvelle vidéo de la playlist Entretien de l'YBR. Aujourd'hui on va s'attaquer à la fourche. Je vais vous montrer comment faire la vidange, comment changer les joints spi et les caches poussières. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à liker, commenter les vidéos. Petite intro, je me mets la GoPro sur la tête, vous commencez à avoir l'habitude. Et à tout de suite ! Ok, alors avant de démarrer le remplacement des joints spi, petite précision sur l'outillage dont vous allez avoir besoin. Pour pouvoir démonter la fourche, désolidariser le fourreau du tube de fourche, il vous faut un outil spécifique. Donc soit vous achetez l'outil spécifique chez Yamaha, soit vous le fabriquez. Donc moi j'en ai fabriqué un, c'est assez simple. J'ai pris un morceau de tige filetée, et il faut mettre à un bout de la tige filetée un écrou hexagonal de 14 mm. Donc deux options, soit vous avez de quoi souder, vous pouvez souder votre écrou au bout. Soit vous faites comme moi ici, puis vous mettez deux écrous, un écrou, un contre-écrou, vous les serrez bien. Tout ce qu'il faut c'est qu'ils soient bien alignés l'un avec l'autre pour pouvoir rentrer dans la partie femelle du tube de fourche. A l'autre bout on met un autre écrou, peu importe lequel, juste pour pouvoir tenir l'outil. Cet outil là, moi j'ai mis un morceau de gaine thermo dessus, ça permet de protéger le filetage, puis d'éviter d'abîmer la fourche quand vous rentrez et vous sortez l'outil. Et ça fait à peu près 45 cm de long. 45 cm c'est suffisant pour venir desserrer. Donc ça c'est indispensable. Deuxième outil dont vous allez avoir besoin, c'est un outil comme ça, qu'on utilise pour pouvoir rentrer le joint spi. Ça va permettre de venir frapper sur le joint spi pour le rentrer bien au fond dans son logement. Alors on y va. Donc pourquoi est-ce qu'on changerait déjà l'huile et pourquoi est-ce qu'on changerait les joints spi ? Alors l'huile de fourche, c'est bien de la changer tous les 4 ans. Parce que quand elle travaille, elle subit beaucoup de cisaillement et puis elle a tendance à se dégrader. Donc si jamais les joints ne sont pas abîmés, une simple vidange suffit à peu près tous les 4 ans. Si vous commencez à avoir des fuites, c'est le cas sur ma fourche, vous voyez ici que j'ai énormément de dépôts gras. Ça veut dire que mon joint spi est abîmé et ça veut dire que je commence à avoir des fuites. Là on va faire un démontage complet, on va tout nettoyer, on va remplacer le joint spi, on va remplacer le cache poussière. Donc quand on fait tout ça, on essaye de retravailler avec un joint spi neuf, un cache poussière neuf. Vous avez une vis au pied ici qu'il va falloir remplacer avec un joint neuf et on a aussi un joint torique sur le haut du bouchon qu'il faut lui aussi remplacer systématiquement. Première étape, on démonte la roue avant. Donc on va déjà enlever l'étrier de frein. Donc pour enlever l'étrier de frein, on va venir desserrer les deux vis de 12 qui sont de ce côté-là. Voilà. Comme d'habitude, un petit bac aimanté pour ranger les vis, ça évite de les perdre. Et l'avantage du bac aimanté, c'est que même si vous mettez un coup de pied dedans sans le faire exprès, vous n'avez pas toutes vos vis qui vont voler dans l'atelier. Ensuite, on enlève la vis qui tient la durite ici. Alors ça, vous faites attention, c'est assez fragile quand vous desserrez la vis, ça se tord. Il faut bien le tenir avec votre main. Comme ça, ma durite peut ressortir. Et mon étrier aussi. Alors, avant de l'enlever, je prends un petit morceau de fil de fer. Comme ça, je sors mon étrier, je viens de l'attacher. Et je viens de l'accrocher à mon guidon pour éviter que ça pende au bout de la durite. Maintenant, on va venir desserrer notre roue. Donc, on va enlever les petits caches en caoutchouc qui sont au bout. Et puis, on va venir desserrer notre axe de roue. Donc, je viens desserrer mon axe. Je récupère bien la petite pièce ici qui vient permettre de fixer le petit cache en caoutchouc. Et puis, on va pouvoir sortir l'axe. Alors là, j'ai mis un cric. La moto est sur la béquille centrale. J'ai mis un cric en dessous. Ça va me permettre de la lever et de la mettre en appui. Je vais plus se ramasser un petit peu ça. Donc, de la lever et de la mettre en appui sur sa roue arrière. Comme ça, j'ai ma roue avant qui est dans le vide. Et je vais pouvoir venir sortir mon axe. Vous faites attention. Il y a une entretoise d'un côté. Et il y a le système d'entraînement du compteur de vitesse de l'autre côté. Hop, on sort la roue et on la pose sur le côté. Maintenant, il va falloir démonter le garde-boue. Donc, le garde-boue, on a des petits écrous, des petites vis, pardon, à l'intérieur qui sont vissées sur la fourche. En dessous, je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, on ne voit pas grand-chose. Enfin, quand vous le ferez, vous les trouverez facilement. Donc, il y a quatre vis à enlever, deux par côté. Une fois qu'elles sont enlevées, ça vous permet de retirer le garde-boue. Et il va juste falloir enlever le système d'entraînement. Donc ça, ça passe à travers. Voilà, on écarte. Ça, vous pouvez le laisser peindre, ce n'est pas gênant. Et on retire le garde-boue et on le pose à l'abri. Ensuite, pour pouvoir accéder aux vis qui vont nous permettre de démonter la fourche, il faut enlever le petit cache marqué Yama. Donc, ça, on a deux petites vis en dessous. On vient les enlever. Sur les vidéos, je fais toujours des chapitres. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de passer d'une étape à une autre, de revoir une étape, utilisez les chapitres, vous allez gagner un temps fou pour naviguer dans la vidéo. C'est beaucoup plus simple que de tâtonner en faisant marche avant, marche arrière sur votre vidéo. Donc, vraiment, les chapitres, je prends un petit peu de temps à les créer, mais c'est vraiment super pratique. Alors, maintenant, on va pouvoir démonter la fourche. On va commencer dans un premier temps par desserrer uniquement le haut. Vous voyez que ma fourche, elle est prise dans le T inférieur, elle est prise dans le T supérieur. Et je vais devoir desserrer le bouchon de la fourche. Donc, pour ne pas être embêté pour le desserrer après, ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer uniquement le T supérieur et je vais laisser ma fourche prise à l'intérieur du T inférieur. Comme ça, en desserrant ici, je vais éliminer les contraintes que j'ai sur le bouchon et je vais pouvoir débloquer mon bouchon et puis le desserrer facilement après. Selon la moto, des fois, la fourche, elle est plus ou moins rentrée à l'intérieur. Donc, il faudrait dans un premier temps repérer la hauteur. Sur l'YBR, elle est à ras. Donc, c'est facile. Quand vous la remontez, vous venez la remettre à ras du T supérieur. Donc, là, je vais venir enlever le petit bouchon qui est ici et qui vient protéger le bouchon de la fourche. Je vais desserrer mon T supérieur ici. Je ne sais pas si je vais y arriver avec un petit cliquet. Ok, on va voir. Si. Voilà. J'ai déverrouillé mon T supérieur. Ça va me permettre de dévisser mon bouchon. Donc, là, je viens mettre ma fourche en butée à gauche. Je viens placer ma clé à l'intérieur du bouchon. Et je le débloque. Voilà. Il n'y a pas besoin de le démonter complètement. Il faut juste le débloquer. Une fois qu'il est débloqué, je vais pouvoir refaire la même chose et puis venir desserrer le T inférieur ici. C'est du 14. Et là, vous tenez bien votre fourche parce que quand vous allez desserrer, voilà, le tube va descendre. Donc, là, on vient sortir tranquillement le tube. Hop. Et on a récupéré notre tube de fourche. Alors, maintenant que notre fourche est démontée, on va pouvoir la vidanger. Et puis, on va démonter tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ça va nous permettre de tout nettoyer et de tout contrôler. Donc, moi, je prépare toujours sur l'établi deux longueurs de papier comme ça sur une double épaisseur parce qu'on a toujours tendance à mettre de l'huile partout. Ça va permettre de protéger. Alors, quand vous faites une fourche, protégez tout. Moi, je mets un carton par terre ici. Enfin, on a vraiment tendance à mettre de l'huile partout quand on fait une fourche. Donc, là, on va venir enlever dans un premier temps le bouchon. Donc, on a commencé tout à l'heure à le desserrer. On va venir finir. Alors, vous mettez toujours votre main au-dessus pour retenir le bouchon parce qu'il y a un ressort. Et puis, quand on a fini d'enlever le bouchon, des fois, ça remonte un peu plus vite que ce qu'on espérait. Voilà. Donc, là, l'avantage d'avoir mis mon autre main dessus, c'est qu'une fois que j'ai fini de desserrer, je retiens mon bouchon. Ça évite que ça saute. Voilà. Et là, ce qui est hyper important quand vous faites une fourche, c'est d'être méticuleux et de placer vos pièces dans l'ordre. Donc, là, je récupère mon bouchon. Je le pose ici. Puis ensuite, vous allez sortir les pièces les unes après les autres. Donc, je sors cette entretoise-là. Je viens la poser sous mon bouchon pour être sûr de respecter l'ordre. Ensuite, je viens récupérer ici. J'ai une petite rondelle. Je viens la mettre derrière mon entretoise. Je viens chercher après le ressort. Donc, je le descends doucement. Je laisse l'huile s'écouler. Voilà. On laisse l'huile s'écouler au maximum pour éviter d'en mettre partout. Et je viens placer mon ressort à la suite, ici. Pareil. Ça évite les erreurs au moment du remontage. Puis maintenant, on va pouvoir venir vidanger. Donc, je prends mon bac de vidange. Je viens faire couler mon huile tranquillement dedans. Je vais mettre mon tube à l'envers et puis je vais venir pomper un petit peu. Donc là, je viens pomper un petit peu pour évacuer toute l'huile qui est dedans. Voilà. On pompe, on pompe, on pompe. Et là, on le pose et on va le laisser couler quelques instants. Donc, pour ceux qui choisissent l'option de faire uniquement une vidange quand vous n'avez pas les joints à changer, vous faites toute cette étape-là. Vous démontez tout ce que je viens de démonter là. Vous vidangez bien votre huile. Vous nettoyez votre tube. Vous nettoyez les ressorts, les entretoises. Vous changez le joint torique du bouchon. Puis après, vous, vous passez directement à l'étape remplissage. Donc, pareil, vous reprenez les chapitres. Vous allez directement à l'étape où je vais faire le remontage de la fourche avec le remplissage. Et puis, voilà, vous suivez l'opération de remplissage. Pour les autres, on va démonter la fourche entièrement. Donc, ma fourche s'est globalement bien écoulée. Je vais maintenant pouvoir finir de la démonter. Donc, on va déjà commencer par enlever notre cache poussière. Donc, je vais venir prendre ma fourche dans l'étau. Moi, j'utilise des vieilles chambres à air pour protéger, pour éviter d'abîmer. Et puis, surtout, quand on prend une fourche dans un étau, on ne sert pas trop fort parce que c'est fragile. L'étau, ça sert très fort. Vous pouvez vite abîmer votre fourche. Donc, je mets juste deux épaisseurs de chambres à air pour protéger. L'idée, c'est juste de la maintenir. C'est tout. Voilà. Après, avec un petit tournevis, on va venir faire sauter le cache poussière. Donc là, je vais venir doucement glisser sous mon cache poussière pour le faire remonter. Hop. Et je peux le sortir. Ensuite, quand vous regardez en dessous, vous voyez qu'il y a un petit circlipse là. Donc, on va venir l'enlever. Donc, sur votre circlipse, vous avez deux petites vagues comme ça qui vous permettent de passer un tournevis. Donc, on passe un tournevis et puis on vient le remonter. On le récupère. On le pose là. On va le nettoyer après. Maintenant, on va venir désolidariser le tube du fourreau. Donc, je vais venir mettre ma fourche plutôt en position horizontale. Et puis, c'est là qu'on va avoir besoin de notre outil. Donc, en fait, mon outil ici, il va venir rentrer à l'intérieur du tube et puis il va venir chercher au fond une empreinte. Non, je ne sais plus dans quel sens c'est. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais plus si le 14, c'était celui-là. Alors, le 14, c'est l'autre. Le 14, c'est celui que j'ai soudé. Donc, hop, on vient le prendre ici. Et puis, de l'autre côté, on a une vis BTR au fond. Donc, on va venir chercher notre vis BTR. Donc, là, il vous faut des douilles longues. Par contre, BTR, vous ne pourrez pas faire sans. Parce qu'il faut que vous alliez passer à travers le T pour venir chercher la vis derrière. Donc, d'un côté, on va venir bloquer. On va mettre les plates. Donc, d'un côté, je vais venir tenir ici. Avec la clé de la bonne taille, ce sera plus pratique. 19. Donc, je viens desserrer d'un côté pour enlever mon bouchon. Et je maintiens de l'autre côté. Alors, généralement, c'est un peu dur à enlever parce qu'il y a du frein filé dessus. Alors, ceux qui sont équipés. Donc, les autres, vous faites à la main. Ceux qui sont équipés, on a un petit outil magique pour desserrer ça beaucoup plus facilement. on va le faire à la clé à choc. Voilà. Là, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Si vous n'avez pas de clé à choc, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez tout à fait le faire sans clé à choc. Mais moi, j'ai une clé à choc, donc je ne vais pas me prendre la tête. ça va être beaucoup plus simple. Alors, maintenant que j'ai enlevé ma vis, je vais venir la récupérer et puis je vais pouvoir désolidariser. Voilà. Donc là, je récupère la vis. Je fais attention parce qu'il y a encore de l'huile qui va couler. Il y a un petit joint normalement qu'il va falloir chercher à récupérer aussi. Je vais aller le rechercher après. Donc, j'ai ma vis. Je peux maintenant enlever mon tube. Voilà. Je vais faire en sorte de récupérer le joint tout de suite pour ne pas l'oublier. Alors, maintenant qu'on a démonté tout ça, on va pouvoir retirer notre joint SPI. Donc, le joint SPI, il est là. On va venir tout simplement le faire sortir avec un tournevis. Donc, vous passez un tournevis en dessous puis là, vous mettez votre doigt ou vous mettez une petite protection. Mais vous ne prenez pas appui sur le tube sinon vous allez l'abîmer. Donc, soit vous mettez un petit bout de caoutchouc soit vous avez suffisamment de force dans le doigt pour tenir avec votre doigt mais ce n'est pas évident. Quand le joint il est bien collé, vous allez avoir du mal à le sortir. Donc, moi je vais prendre la taille au-dessus en tournevis en tournevis on va prendre de quoi protéger un petit bout de chiffon puis on va venir extraire notre joint. Donc là, ce n'est pas évident bien souvent il est très collé et ce n'est pas évident de venir le sortir. Après, si on n'arrive pas du tout à le sortir la solution c'est de le couper. Eh, joli non ? Alors maintenant que tout est démonté il faut nettoyer. Donc là, vous nettoyez tout bien vous essuyez bien toute l'huile qu'il y a partout. Hop, on nettoie toutes les pièces les unes après les autres. Donc là, vous pouvez sortir cette pièce là. On essuie on nettoie l'intérieur. Ici, c'est pareil ça on nettoie bien en fait, ça c'est ce qui va permettre de faire l'amortissement hydraulique donc l'huile elle va passer par les petits trous qui sont là donc si les trous ils sont sales ça ne fait pas bien le boulot et puis votre fourche elle fonctionne moins bien. Alors, autre chose qu'il va falloir nettoyer parfaitement bien donc sur cette pièce-ci il va falloir bien dégraisser l'intérieur ici et bien nettoyer et dégraisser la vis qui est là parce qu'au remontage il faut mettre du frein filet pour éviter le desserrage et si vous mettez du frein filet sur des pièces qui sont pleines d'huile et bien ça ne marche pas. Donc là, on met un petit coup de nettoyant frein on laisse bien couler la vis, pareil un petit coup de nettoyant frein on frotte pour bien la dégraisser et puis comme ça on va remettre une goutte de frein filet quand on va le remonter c'est la préconisation faite par Yama On va avoir un petit coup de nettoyant d'un coup de nettoyant un petit coup de nettoyant voilà donc là on a un petit ressort au fond qui vient sur cette pièce là voilà votre tube vous le nettoyez bien vous l'essuyez bien et puis vous vérifiez qu'il n'y a pas de parties qui vont pouvoir abîmer les joints spi parce qu'en fait ce qui va abîmer les joints spi c'est quand on a des petits éclats de cailloux et puis que ces petits éclats de cailloux vont venir frotter votre joint spi vont venir le gratter et puis vont venir l'abîmer si jamais vous avez des endroits vous avez des petits éclats vous pouvez légèrement repenser votre tube avec un papier très fin de la laine de verre du 1000 on met un peu de wd 40 on prend du 1000 et puis on vient frotter pour éviter que le joint spi soit abîmé alors pour le remontage on a besoin du joint spi qui est la référence yama qui est noté ici vous avez besoin du cache poussière c'est cette ref là vous avez besoin du petit joint en cuivre c'est cette ref là et puis normalement faut changer le joint torique qui est là seulement moi je ne l'ai pas donc je vais regarder l'état s'il est bien je vais le remonter comme ça s'il est bof moi j'ai un stock de joint torique donc je vais le changer avec un joint de mes stocks après la refiam sur pièce vous allez la trouver sans aucun problème alors on va venir remonter le tube donc je repasse la pièce avec le ressort dans mon tube je vais venir remettre mon fourreau à l'horizontale cette pièce là elle vient se remettre hop ici dessus d'accord sans vous pouvez pas vous tromper c'est la pièce qui va l'empêcher en fait de ressortir ici et je viens tranquillement glisser tout ça jusqu'au fond dans mon fourreau ensuite on va venir mettre le petit joint cuivre neuf sur la vis une petite goutte de l'octite donc voilà l'octite médium pas plus évidemment on va pas venir coller ça avec de l'octite forte on va venir remettre sur votre vis on va y replacer la vis dedans je vais me resservir de mon outil ici pour venir tenir j'amène je vis à la main jusqu'au contact voilà et après on va visser ça au couple alors le couple de serrage de cette vis là c'est 23 newton mètres donc je règle ma clé 23 newton mètres je bloque l'autre côté et je viens faire mon serrage voilà alors maintenant que c'est serré on va pouvoir placer notre nouveau joint spi alors pour rentrer le joint spi et puis éviter de l'abîmer parce que si vous coupez déjà votre joint spi quand vous venez le monter forcément ça va pas bien se passer après on va venir protéger donc le haut du tube ici qui a des surfaces qui sont un petit peu abrasive on va venir le protéger avec du scotch donc vous prenez du chatterton et puis vous allez venir coller un tour de chatterton ici donc je viens jusqu'à déborder un petit peu ici voilà vous le repliez à l'intérieur ça va protéger la raide coupante et puis après on va venir graisser un peu avec de l'huile de fourche donc l'huile de fourche qu'on va utiliser pour l'YBR c'est de la 10w donc je vais venir mettre un petit peu d'huile de fourche ici pour que mon joint spi vienne glisser facilement je vais mettre un peu d'huile de fourche à l'intérieur du joint spi aussi on va venir le rentrer tout doucement au fond donc la lèvre du joint spi vers le bas puis là je viens on va très délicatement le passer sur le tube pour ne pas l'abîmer et on le descend bien droit au fond voilà donc là va falloir le rentrer au fond c'est là que notre petit outil ici va intervenir alors sur l'YBR c'est un petit peu galère parce que la fourche est super petite et les outils qu'on utilise c'est des outils pour des fourches qui sont normalement quand même plus grosses et puis là l'outil c'est quand même pas l'idéal donc il faut essayer de serrer comme ça on n'est jamais bien sûr vous voyez avec un outil comme ça ça va même pas je pensais que mon outil passé mais il passe pas donc on va faire le plan b comme cet outil là passe pas le plan b mais là il faut être hyper minutieux c'est de venir le faire avec un petit chasse goupille donc je vais prendre la chasse goupille de 6 c'est un peu gros je vais plutôt prendre un chasse goupille de 4 voilà et puis sur la partie extérieure du joint spi on va venir tapoter tout doucement pour le rentrer parce que mon outil passe pas donc je suis un peu coincé c'est bien dommage donc là vous tapotez bien sur la partie extérieure et puis vous le faites rentrer tout doucement on essaye de pas trop le vriller ceci vous le vrillez vous allez l'abîmer donc c'est pas la meilleure des façons mais j'ai pas trop le choix comme mon outil passe pas donc la fête super gaffe vous tapez vraiment uniquement sur la partie extérieure du joint et de manière hyper contenu et régulière sur le contour et dès que vous voyez que le joint alors je sais pas si on le voit à la caméra mais dès que vous voyez que le joint il a passé la gorge du la gorge du circlipse on arrête et puis on va venir remettre notre circlipse donc là je passe mon circlipse je viens le repasser à l'intérieur du tube et là on vérifie qu'il est bien clipsé donc vous faites bien le tour et vous vérifiez qu'à tous les endroits il est rentré dans la gorge c'est lui qui va empêcher le joint speed remonter voilà donc là on est bon maintenant on fait pareil avec notre cache poussière donc je prends mon cache poussière neuf je vais remettre un tout petit peu d'huile de fourche dessus pour l'aider à rentrer sans l'abîmer je le passe délicatement en haut hop et je viens le rentrer dans mon tube donc là faut le rentrer bien droit si vous n'êtes pas droit il va pas y aller hop et puis une fois que vous êtes sûr qu'il est dedans pareil on va le on va le pousser tout doucement avec le chasse goupille voilà pour bien venir le bloquer voilà donc là on a mis un joint spin-off et un cache poussière neuf donc on peut enlever notre scotch et on va passer à l'étape de remplissage alors on va passer au remplissage donc sur l'ybr on a 0,154 litres d'huile et on a surtout c'est ce qui nous intéresse 166 mm de hauteur d'huile donc pour le remplissage ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre à peu près 150 millilitres d'huile mais après le plus important pour nous c'est d'aller chercher nos 166 mm le volume va vous donner une idée à peu près donc je vérifie que mon tube est bien en bas je viens verser mes 150 millilitres d'huile vous actionnez un tout petit peu votre tube pour pomper et chasser tout l'air qui est à l'intérieur donc au départ vous l'entendez il y a de l'air et puis tout le système hydraulique va se purger donc vous pompez au moins quatre cinq fois voilà là on l'entend on entend qu'il y a plus d'air là une fois qu'on est sûr qu'il y a plus d'air on vient descendre complètement notre tube on vérifie qu'il est bien vertical et là on va venir mesurer donc là l'idée on doit avoir 166 mm donc moi ce que je vais faire c'est que je vais descendre à 176 mm et puis comme ça je vais voir un petit peu où j'en suis en bas donc là je prends mon réglé je le descends à l'intérieur jusqu'à 176 une fois que je suis à 176 je remonte et je regarde ma trace d'huile donc là vous voyez que je suis à 4 mm il faut que j'arrive à 10 donc il me manque un petit peu d'huile donc on va y aller en tâtonnant comme ça tout doucement alors 6 mm c'est vraiment pas grand chose donc faut vraiment y aller petite fois par petite fois parce qu'après si vous dépassez c'est galère faut en enlever donc là je vais remettre un tout petit peu d'huile comme ça on va se rendre compte avec le petit volume que j'ai mis là l'impact que ça aura eu donc là hop je bloque mon réglé je descends à 176 je remonte ah bah oui j'ai presque rien mis et j'ai 10 mm de trop alors on va repomper un petit coup quand même pour être sûr et puis on va refaire une mesure hop on redescend 176 non j'ai vraiment 10 mm de trop donc il va falloir en enlever donc là bah c'est facile vous décrochez votre tube vous en enlevez un tout petit peu ah bah oui voilà donc là c'est pas vous en enlever un tout petit peu ce que je viens de faire mais c'est vous en enlever beaucoup trop c'est pas grave on tâtonne après il existe des outils pour faire ça ou en fait vous remplissez trop puis après vous amener un tuyau qui est directement à la bonne longueur et vous aspirez le surplus vous gagnez un temps fou donc moi cet outil là je l'ai pas à chaque fois que je fais une fourche je me dis qu'il faudrait que je me l'achète et je ne l'achète jamais donc il va quand même falloir que je le fasse un jour ou l'autre parce que vous gagnez quand même un temps fou parce que là je passe mon temps à tâtonner à remettre un peu d'huile à enlever pour aller choper le volume et puis c'est quand même pas c'est quand même pas l'idéal après je fais pas des fourches tous les jours non plus mais de toute façon là comme je voulais montrer une façon de faire relativement simple sans outils particuliers pour que ça soit accessible pour tout le monde c'est aussi bien que je le fasse en tâtonnant comme ça alors et pile poil alors on voit pas bien je vais le remesurer mais j'ai l'impression que je suis pas mal je suis à 9 mm il manque un millimètre donc là faut réussir à remettre un millimètre sans dépasser on va mettre les quelques gouttes qui manquent hop puis on va essayer d'aller chercher ce dernier millimètre qui nous manque donc 176 hop yes c'est bon alors je vais essayer avec le reflet de la lumière vous le voyez je sais pas si vous le voyez mais je suis pile poil à 10 mm voilà donc là on est bon donc remplissage ok quantité d'huile ok on va pouvoir finir de remonter donc opération inverse à tout à l'heure en premier mon ressort je reprends toutes mes pièces dans l'autre sens ensuite j'avais une petite rondelle comme ça alors là la difficulté j'aurais peut-être dû la poser sur le ressort donc on va descendre le ressort et on va essayer de descendre la rondelle avec voilà on va vous arrivez à la prendre avec votre doigt de toute façon pour être sûr qu'elle soit bien à plat ensuite l'entretoise qui est là vous remontez votre tube hop vous prenez votre bouchon donc là on a dit idéalement joint neuf et un tout petit peu de graisse donc une graisse au savon de lithium on vient mettre un tout petit peu de graisse sur le joint ici ça va éviter que le joint ne colle trop au démontage et puis ça assure aussi un complément d'étanchéité donc je remonte mon tube hop et je viens presser et engager mon bouchon voilà donc là une fois qu'il est un petit peu engagé c'est bon on va venir venir finir de le serrer avec le cliquet et puis on fera le serrage au couple quand on leur a remonté sur la moto donc là je l'amène juste au contact hop voilà c'est tout et on serrera au couple tout à l'heure voilà donc ça c'est fini maintenant vous faites un petit coup de nettoyage donc vous prenez un chiffon vous pulvérisez dessus du nettoyant frein et puis vous venez nettoyer un coup le tube le bouchon hop le fourreau on en profite pour tout nettoyer un coup ça fait pas de mal et maintenant on passe au remontage sur la moto alors pour le remontage opération inverse de tout à l'heure donc je vais venir remettre mon tube sur la moto donc on glisse tranquillement jusqu'en haut hop on va venir le mettre à ras ici voilà et on va venir serrer uniquement le bas pour le moment donc je bloque juste la vis ici voilà et puis on va venir faire tous nos petits serrages au couple alors la vis du T inférieur doit être serré à 30 Nm le bouchon à 23 et la vis du haut à 23 donc on va commencer par la vis du bas la vis du bas c'était du 14 donc là on est à 30 Nm donc je viens la bloquer je vérifie ma hauteur est plus bonne j'ai bien fait de vérifier je les serre à la main mais du coup je les fais remonter un petit peu donc je vais le redesserrer légèrement voilà là il faut bien venir vous mettre à ras voilà et là je viens bloquer à 30 voilà maintenant que j'ai bloqué ça je vais pouvoir en profiter pour serrer au couple le bouchon de la fourche donc le bouchon de la fourche on a dit qu'on était à 23 Nm donc je viens régler ma clé à 23 et je viens ici en haut serrer mon bouchon voilà maintenant je vais venir bloquer à 23 Nm aussi la vis du dessus ah ma clé passe pas on va changer de clé c'est pas grave hop on va prendre celle-là donc 23 Nm donc là je viens bloquer ici à 23 Nm donc là je viens bloquer ici à 23 Nm voilà et ma fourche est remontée donc maintenant on va pouvoir remettre la roue remettre le garde-boue remettre les étriers de frein donc c'est l'opération inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure par contre je vais quand même le faire avec vous pour vous donner les coupes de serrage à chaque fois donc étape par étape on va commencer par venir refixer le petit cache Yamaha ici hop ensuite la deuxième vis on va mettre la deuxième vis ah il va hop 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 C'est parti. Maintenant, on va remettre le garde-boue. Donc, le garde-boue, on vient le passer là et on vient lui remettre ses vis. Alors, je viens de me rendre compte que la GoPro avait planté parce qu'elle avait quasiment plus de batterie. Donc, ce que vous avez raté là, qui ne s'est pas enregistré, j'ai serré les vis du garde-boue au couple. Je vous expliquais que le couple de serrage du garde-boue, c'était 10 Nm. Là, j'étais en train de remettre la roue. J'expliquais pour remettre la roue qu'il faut faire bien attention à ne pas perdre la petite entretoise qui est là, que là, on met un petit peu de graisse au savon de lithium dans l'entraînement de compteur. On vient le replacer dessus et puis là, on va venir glisser tout ça. Donc, ce n'est pas forcément évident à glisser. Alors, pour expliquer, là, sur le système d'entraînement de compteur, vous avez une petite encoche ici qui vient se mettre dans une petite encoche qui est, elle, sur la fourche. Donc, il faut venir aligner déjà votre roue tant bien que mal. Ensuite, vous venez la monter comme ça dedans. Et puis là, il faut que vous guidiez votre entraînement de compteur pour qu'il vienne se caler à l'intérieur de la fourche. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, j'ai mon entretoise, ce qui est bien. Et puis, j'ai l'entraînement qui est bien bloqué dans la fourche. Vous voyez, j'ai mis mon pied en dessous, en fait. Je me sers de mon pied pour venir tenir et lever la roue. Mon axe ici, je lui mets un petit peu pareil de graisse au savon de lithium. Après de l'avoir nettoyé, je viens le re-glisser à l'intérieur. Donc, je fais aller un petit peu ma roue pour essayer de trouver si je suis bien dans l'axe. Une fois que je suis placé, je vais venir redescendre mon cric pour poser ma roue au sol. Ça sera plus simple. Je viens remettre la petite pièce ici qui vient retenir le petit cache. Je viens remettre mon écrou et on va pouvoir bloquer notre roue. Donc, le couple de serrage de la roue, c'est 59 Nm. Donc, je prépare ma clé à 59 Nm. Et je viens bloquer. Voilà. Je viens remettre mes caches. Voilà. Et puis maintenant, on va venir remettre notre étrier de frein. Alors, l'étrier de frein, avant de démarrer, vous nettoyez vos vis. Vous mettez un petit peu de graisse sur les vis. Comme à chaque fois, je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que le fait de graisser légèrement vos vis, alors je dis bien légèrement, ça va permettre d'éviter qu'elles s'oxydent et puis d'avoir des problèmes lors des démontages suivants. Donc, je prépare mes vis avec un tout petit filet de graisse dessus. Il faut juste que le filet de la vis soit un petit peu gras. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, ça évitera juste que ça s'oxyde. Ça va vous éviter bien des misères dans les démontages suivants. Alors, je reprends mon étrier. Je vérifie que mes plaquettes sont bien écartées. Je viens glisser mes plaquettes de chaque côté du disque. Et j'amène mon étrier à sa place. Je replace mes vis. Alors, les vis de mes étriers de frein ici, le couple de serrage, c'est 35 Nm. Donc, je vais venir serrer à 35 Nm. Voilà. Ensuite, on va venir remettre la vis qui vient tenir la durite ici. Donc, ici, on est à 7 Nm sur cette vis-là. Une fois que l'étrier est fait... Alors, tout à l'heure, je pensais à un truc, je n'ai pas précisé. Évidemment, ce que j'ai fait sur un tube, vous le faites après sur le deuxième. On fait sur les deux. Moi, je ne vais pas vous faire la vidéo sur les deux. Vous venez pomper votre poignet de frein pour bien remettre vos plaquettes en pression, surtout, comme on les a légèrement écartées. Voilà. Et là, j'ai remonté ma roue serrée au couple, mon garde-boue, mon étrier de frein, ma fourche. Tout est bon. On a terminé. Alors, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut !